Hello tout le monde, bienvenue sur DNA Games, les jeux de l'enfer et du paradis. Vous êtes en compagnie de Angela Yumu et nous allons commencer tout de suite une nouvelle vidéo sur un jeu de différence que j'aime bien aussi, enfin dont l'histoire me plaît énormément aussi, c'est Ghost Revenge. Alors c'est parti, avec un peu de chance vous aurez le son de la vidéo du jeu aussi. Allez c'est parti pour jouer avec les indices. Alors on commence direct dans l'action où la fille que je vais appeler Emily se fait renverser par une voiture. Attendez, le temps que je trouve les petites erreurs et nous allons continuer l'histoire. La peau a l'air complètement désespérée. Ah non ! Qu'elle doit se dire. Et mademoiselle Emily est morte. Hélas pour elle. Et on voit son fantôme qui sort de son corps. Bah ouais, apparemment c'est ce qui se passe dans cette réalité là, les gens deviennent des fantômes. Enfin en tout cas, ceux à mon avis qui ont eu une mort violente et qui ne comprennent pas encore ce qui se passe. Pourquoi ? Et qui veulent savoir pourquoi ils sont morts. Ça me semble plausible au moins. Ah oui, la montre. Et donc, voilà que Emily part à la poursuite des gens qui l'ont tué. Non, c'est pas ça. Les chaussettes ? Mais si, regardez, les chaussettes sont différentes. Ah voilà. Ça y est, je les ai. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre comme différence ? Ah, elle est fort. Vous allez voir, l'histoire est bien sordide, comme je les aime. Oui, j'aime les histoires sordides. Oui, et alors ? J'ai le droit d'aimer les histoires sordides. Non. Ah bah oui, finalement. Oh oui. La barre. La barre. La barrière. Alors, c'est une différence. Hein, c'est mieux dans Battlefield Fantasy 3 où tu peux avoir... Enfin, vous pouvez avoir l'indice directement dès que c'est chargé. C'est mieux. Là, il faut attendre. Si on ne trouve pas la solution. Enfin, cela dit, on n'attend pas longtemps. Et on voit que le type qu'il a renversé est en fait une espèce de racaille. Regardez sa seule tête. On dirait qu'il est ivre avec son nez rouge. Les bouvins, eh bien, vous allez voir que ce type et les amis qu'il va croiser sont de véritables salopards. Vous allez voir pourquoi. Ah, pas mentionnant cette région-là. Je vous retrouve après. Je reviens tout de suite. Nous reprenons donc la route. Donc, Emilie est en train de voyager avec le type qu'il a quand même assassiné. Parce que, oui, c'est un assassinat. Ce n'était pas un accident. Vous avez bien vu la tête du type. Alors, j'espère vraiment que le son de la vidéo va s'entendre cette fois-ci. Que j'aurai réglé le problème en changeant dans les paramètres de son. J'espère assez bon que ça va fonctionner. Alors, donc, on continue l'aventure. Enfin, au moins, ça vous laisse le temps d'observer l'image. Ce n'est pas comme si c'était un world show où je faisais tout ce... Tac, 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 tac. Et que vous n'ayez pas le temps de voir toute l'image. Au moins, comme ça, vous la voyez entièrement. Non, allez. La voiture. Et je précise aussi qu'en tant que fantôme, on ne la voit pas. C'est assez évident. Et voilà. Le type qui rejoint ses amis meurtriers. Et eux aussi. Pour moi, ce sont des meurtriers. Après, vous aurez votre propre interprétation de l'histoire. Vous me la communiquerez en commentaire. Ça me fera bien plaisir de connaître votre version de l'histoire. Les différences ne sont pas... Faciles à repérer, je dois dire. En même temps, je suis un peu nulle aujourd'hui de jeu. Et puis, juste, hein. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des difficultés à voir les différences. Non. Alors, il n'y a plus de différences chez Emily, qui est un fantôme. On le sait bien. Alors... Différence, différence. Où es-tu une petite différence ? Et non, je ne m'exprime pas comme Bob l'éponge. Non. Je ne m'exprime pas comme ce personnage de dessin animé. Apparemment, c'est sur le type. Je ne vois pas. Ah, vous voyez les étoiles comme moi, hein. Je ne vois pas la différence. Je reviens tout de suite pour éviter de prendre trop de temps sur la vidéo. Je viens de voir la différence, c'est le bras du type, tout simplement. Alors là, le gars qui allait être un imbécile fini. L'autre espèce de hippie, je ne sais pas... ouais, l'autre espèce de hippie. Apparemment, là, ils se disent... Celui-là, il a tué trois personnes. Lui, deux, trois, deux et une, celui-là. Voilà ce qui se passe. Et ces gens-là mériteront bien ce qui va leur arriver. Et vous allez voir. Ces gens-là ne vont pas rester impunis. Vous connaissez les histoires. En général, elles se finissent bien. Où qu'elle est la différence ? Ah, voilà. Il y a une différence là. Une différence ici. Le pantalon du type et la ceinture de ce type-là. Il y avait l'œil de l'imbécile. Ouais, je sais, il ne faut pas juger selon les apparences, mais ce sont des méchants, donc on peut les juger. On peut se permettre de les juger. Ce sont des méchants. D'accord ? Alors, voyons. Il reste deux différences. Ah oui, la manche. La manche du hippie. Et la dernière différence... J'attendais que je la trouve. Ah, ça, c'est ici. Voilà, la poche. Et la pauvre Émilie est soit en colère, soit triste. Elle est en colère. Le hibou. Le nœud. Donc, elle est en colère d'avoir été tuée injustement. Mais en fait, tuée gratuitement par ces hommes. Par cet homme qu'il a assassiné froidement pour le plaisir de tuer. Évidemment, vous seriez aussi en colère si vous vous rendiez compte que vous avez été tuée de cette façon. Ne le niez pas. Moi... Moi aussi, j'avoue. J'aurais été vraiment vachement énervée si j'avais été tuée par des gens pareils. Alors, on voit les fantômes des autres personnes qui ont été tuées par ces hommes sans scrupules, on va dire. Ouais, ce sont des gens sans scrupules. On a le caillou. Les cheveux de la femme. Alors, qu'avons-nous ensuite comme différence ? Allez, la branche. Trois différences restantes. Il y a un type qui boit. Il y a une différence au niveau du type qui boit. Donc, le caillou. Alors, ensuite... Le hibou qui se trouve ici. Le zibu. Qui est exactement identique à l'autre. Si on regarde bien. Ils sont mignons. Je connais quelqu'un qui est dans le hibou. Elle devrait regarder cette vidéo d'ailleurs. Elle doit regarder cette vidéo. Je connais quelqu'un qui devrait lui partager cette vidéo. Non, j'rigole. Il n'oblige personne à regarder mes vidéos. le feuillage. Alors, toutes ces personnes qui ont été assassinées froidement par ces hommes se réunissent. Et... Et... qu'on vienne de la marche à suivre pour se venger. Ah ouais, enfin, tout le monde se voit. Il y a une vieille dame, il y a une jeune fille, il y a une millie, il y a des hommes aussi. Mais regardons un peu aux alentours s'il n'y a pas de différence. Ah oui, la branche. Deux différences à trouver. Alors. Ah, elle est comme ça, la demoiselle. Alors. Dernière différence. Où est-elle ? Indique-moi, petit jeu. Donne-moi. Donne-moi la différence. Ah si. Allez. Je sais pas où elle est. Je vois pas. Je reviens. Parce que là, ça prend du temps. Voilà, j'ai retrouvé la différence. Donc là, retour sur le plan des macaques, on va dire. Qu'il a sur déchets partout. tout. Évidemment. De mal propre. Non seulement étudier gens innocents, mais en plus, ils salissent sa forêt. Qu'est-ce que c'est la différence ? Qu'est-ce que c'est la différence ? Encore. Voilà. Le feu. Et en plus, faire un feu dans une forêt, ce n'est pas très malin. Ce n'est pas très judicieux. Parce qu'il y a les arbres autour qui peuvent brûler. Mais ces gens-là n'ont pas l'air d'en avoir conscience. Ah, il y a une étiquette sur la bouteille. Et nous voyons voir. Vous allez voir. Cette histoire est bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Des arbres maléfiques animés par la seule volonté des esprits. Par la simple volonté des des esprits qui ont été tués. Je dis bien. Et ouais, les fantômes sont capables de faire ça dans ce monde. Dans ce jeu. Ils sont capables de faire ça. Alors un serpent. Parmi moi, une veste déchirée. Seulement par la question des arbres. La jambe du type. Et voyons voir. Là. la ben la jambe du du l'arbre. Alors il y a l'abruti de tout à l'heure qui appelle la police. Avec des corbeaux qui la assaillent. C'est gros. C'est gros. C'est gros. Vengeance. Vengeance. L'abruti qui n'a tué qu'une personne. Va appeler la police. Et si je me souviens bien, ils vont se rendre à la police. Ils vont avouer tous leurs méfaits. Et c'est comme ça que ça se va signer. Ils vont aller en prison. Il y a quatre différences et je vois les gêner des selles pas très bien. Mais profitez bien. Vous regardez la vidéo. Vous regardez les images. Il n'y a pas mon curseur pour vous gêner. Profitez-en. Moi j'ai envie de dire profitez-en. Parce que ce soit un jeu au beau graphisme que je vous présente et pas Don't shoot your pants comme un certain l'a fait. J'avais prévu de faire ce jeu en poisson d'avril mais apparemment ça ne sera pas le cas. Donc il faudra que je trouve une autre idée pour le 1er avril. Un autre jeu à la con que je croiserai au par hasard. Je crois que j'ai une idée de la catégorie où trouver ce genre de jeu. Non les... Voilà. Les plis. Elle fait déjà 17 minutes la vidéo. Je m'excuse. Je vais essayer de me dépêcher. Ah voilà. Lumière. Et l'effet arrive au petit matin. Car celui-là a tout avoué et on a élucité le donc le mystère des des personnes assassinées sur la route. Ah non je ne voulais pas cliquer. Ah les erreurs sont bien estimulées. Il y a 5. Bon. Ça va être chiant ça va être chiant. j'espère que ça ne vous dérange pas de me voir galérer. En tout cas je suis désolée. Voilà. Il y a le dossier de la voiture. Hum. Non. Ah le chapeau. Le chapeau du shérif. Un du policier américain. là visiblement ce sont des flics américains ou canadiens. D'après leur uniforme c'est dans cette région là que ça se déroule. Alors l'arme. Alors. Hum. Deux erreurs. Elle fait déjà 20 minutes. Je joue mal. Bon je reviens tout de suite. Je joue tellement mal. Il n'y a pas de respect. Voilà. Maintenant que les 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 fantômes ont été vengés. le camion j'ai dit maintenant que les fantômes ont été vengés ceux-ci vont pouvoir enfin rejoindre le paradis qu'ils ont tant mérité. Et qu'Emilie va pouvoir partir. Pauvre Mille quand même l'aura vu vécu une vie brève mais qu'on l'espère belle et qu'elle va vivre une vie encore meilleure au paradis parmi les anges. Parmi moi d'ailleurs. Dernière différence c'est où elle se trouve t'elle. Voilà. C'est l'orbe aussi. Et voilà. Ce fut la fin de Ghost Revenge en un seul volet. A bientôt. Ah oui. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos commentaires constructifs si vous en laissez. Je vous adore. Merci beaucoup. A la prochaine.